Je crois bien que vous avez les pieds sur des empreintes de dinosaures Bah parce qu'il y a des dinosaures ici Ah coucou les garçons Bonjour tout le monde Comment ça va aujourd'hui ? Très bien On espère que tout le monde va bien Et on va où aujourd'hui ? A Dino Park Tout à fait c'est pour ça que vous êtes dans des empreintes de dinosaures Regardez les copains et les copines On va suivre les empreintes Et apparemment on va juste ici Ha ha Bon vous êtes prêts les garçons ? Oui Alors allez-y Ca y est les garçons on est rentré dans Dino Park Regardez on nous explique là sur l'écran Excusez-moi je ne vous avais pas vu Je suis Jo Profession aventurier Spécialisé dans les mondes perdus Et accessoirement guide au Dino Park 2 Je vais vous faire partager mon aventure Et la découverte de ce merveilleux monde perdu De l'ère des dinosaures et de la préhistoire C'était il y a 5 milliards d'années C'est parti pour l'explication Tout à coup Le Big Bang Cette fantastique explosion va propulser la matière Et créer les galaxies, le système solaire et la Terre En un mot l'univers Eh doucement nous passons à la scène 2 Voilà maintenant on peut passer à la scène numéro 2 Donc apparemment c'est numéroté, on fait les scènes une par une Et voilà numéro 2, c'est parti ! Voici notre système solaire Que se passait-il sur Terre il y a 400 millions d'années ? Allons voir ça à la scène 3 On va bientôt pouvoir rentrer Attention, c'est vert, on peut passer ce rideau Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oh, c'est le bébé ! Oh, c'est le bébé ! A la naissance, les bébés mesuraient 30 cm de long Mais seulement quelques 20 mois plus tard, ils atteignaient les 2 mètres Cette croissance fémininale leur permettait de se joindre très vite aux troupeaux Et ainsi, ils étaient protégés des prédenteurs carnivores Hélas, cela ne suffisait pas toujours Comment tu les trouves, Son ? Surtout les bébés, je les adore ! Oh ! Ils sont mignons les bébés, hein ? Ils sont un bête de canard ! Oh ! Incroyable ! On poursuit notre visite Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh ! Il est beau ! Il atteindra les 8 mètres et pèsera près de 3 tonnes Ils sont bien faits ! Il est le petit chou fou des enfants Même le féroce tyrannosaure battait en retraite devant lui Son bec tranchant, dit de perroquet, lui permettait de couper les végétaux qu'il mangeait Ce mec repoussé en permanence après usure, comme nos ongles On change de scène Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, là c'est moins sympa ! Oh ! Il est en train de se faire croquer ! Regarde ! Il est en train de le manger, lui ! Oh, il est méchant ! Ce maïsora mâle de 3 ans, mesurant 6 mètres, a été isolé et mis à mort par ces féroces dillonicus qui chassaient en meute comme les loups ou les lions de nos jours Ils étaient sans mille doutes les plus intelligents des dinosaures pour chasser ainsi en groupe organisé Cruelle, mais ainsi va la vie depuis la nuit des temps Après cette dure scène de vie du passé, identique à celle du lion mettant à mort une antilope Avancé pour découvrir un tête-à-tête singulier à la scène 9 Dôté d'un crâne osseux en forme de casque, ils s'affrontent tête contre tête comme de nos jours les béliers De ces duels jamais mortels, les plus forts en ressortaient vainqueurs et chefs du groupe C'est très joli hein ! Comme dans la jungle ou dans la savane, pour les dinosaures aussi, l'eau était source de vie A votre gauche, ce crocodile est le digne descendant du Protosuccus Il vivait il y a 190 millions d'années sur la terre ferme où il chassait pour se nourrir Un trou gentil croco contemporain, vit sur la terre ferme et aussi dans l'eau Poissons, charonnes, gilets et aussi les intrudents du genre humain Il est le seul des grands reptiles à avoir survécu à l'extinction massive Ce très jeune brachiosaure de 5 mètres, herbivore, de la famille des sauropodes Mesurait plus de 20 mètres de long et atteindra les 12 à 15 mètres de haut Par jour, il avalera 1500 kg de feuilles que dit sur les hauts des arbres Il pèsera environ 20 tonnes C'est un des plus grands dinosaures connus et trouvés à ce jour Comment tu le trouves ? Très bien Très bien Le stégosaure Tu t'es pas trop peur ? Non Le stégosaure c'est celui-là C'est le stégosaure C'est le stégosaure Et roule de 5 mètres comme deux étapes d'honne Attention là ça va faire peur Regarde Swan ! Wouah ! Chut, chut, approchez-vous ! Mais ne faites pas de bruit, il pourrait nous entendre Voilà, devant vous, c'est un tyrannosaure rex de 10 mètres de long On l'appelle aussi le roi des tyrans Ils pouvaient mesurer jusqu'à 14 mètres de long et 6 mètres de hauteur Avec un feu de 4 tonnes Ses dents étaient grosses comme des bananes et asserrées comme des poignards Ils pouvaient courir très vite mais sur de courtes distances Cela suffisait, comme ici, pour attraper ce pauvre coryptosaurus Écrasé sous sa patte Ou encore ce tout petit maïsora déchiqueté dans sa gueule T-rex est un des plus grands et féroces prédateurs ayant vécu sur terre Malgré les peurs et craintes qu'il inspirent Il est avec Triceratops le dinosaure le plus adulé par les enfants Ceux-là, ils sont gentils C'est plus calme là Voilà, approchez A votre gauche, c'est un jeune parasaurolophus Qui exige devant vous sa belle crête qui pouvait mesurer 2 mètres A quoi pouvait-elle bien servir ? A respirer sous l'eau ? A se battre ? A chanter ou à communiquer ? Bravo ! Cette excroissance leur servait à émettre des sons Pour communiquer avec les autres membres du troupeau de la famille des dinosaures à bec de canard Plus près de vous, cet oviraptor n'est pas un voleur d'œufs comme les paléontologues l'ont très longtemps pensé Au contraire, un fossile a été retrouvé en posture de coulaison comme un oiseau ou une poule Au-dessus de son perchoir, vous êtes observé par l'ancêtre des oiseaux, l'archéopérix Sa taille reine était celle d'un gros coq de 5 à 6 hilos Nous l'avons à grandir afin de mieux vous le faire découvrir Il avait des dents et était carnivore Dres d'oiseaux Oui, je vous attends, approchez-vous Voici l'herbivore ankylosaurus Une belle tête celui-là aussi là ! Au bout de sa queue, une massue osseuse de 60 kg Pour balancer avec puissance de gauche à droite Pour balancer ou tenir à distance les prédateurs comme les sirex Vous avez vu tous ces os le garçon ? Ouah, c'est énorme ! Qu'est-ce qu'on a ? T'as vu celui-là ? Je fais peur hein ? C'est bon qu'on pouvait avancer ! Allez, on y va ! Oh, regardez ! Trente ! Pro squelette ! Ce fossile est le seul à ce jour à avoir été trouvé couplé et aussi bien conservé Oh, ils l'ont trouvé en entier, vous vous rendez compte ? Vous êtes devant la copie d'une pièce unique au monde Wouah ! Celui-là il est super grand ! Oh, incroyable ! Et je crois qu'il est en train de manger, regardez ! La fossilisation est le seul moyen de conserver des structures osseuses pendant des millions d'années Voilà, regardez, je vous explique C'est au début Et après, hop, il meurt et ça se fossilise Voilà ! Moi, je m'appelle Rex, le fossile Je suis coincé dans ce rocher depuis 70 millions d'années Très intéressant la fossilisation, n'est-ce pas ? Regarde ! Et pourtant j'ai un fils de 3 ans Mais attention, ne vous approchez pas trop près Il peut lui aussi être très dangereux C'est le bébé celui-là ! Il a 3 ans ! Et là, c'est donc la maman ! Un tout petit peu plus imposante la maman ! Non ! La maman, c'est l'immense dinosaure ! Elle est où la maman ? Lui, c'est son bébé ! T'as vu ? Regardez là-bas ! C'est bien fun ! Attention ! Ce dilophosaure est aussi un carnivore Regarde ! Vous avez vu dans le film Jurassic Park Il jouait au méchant ! J'ai peur celui-là ! Il lance quelque chose ! Il a voglé ses proies avec un liquide qu'il projetait à plus de 3 mètres ! Ah oui, il y a ça dans le film ! C'est passé vraiment très près ! Là, il y a un tout petit dinosaure qui a l'air gentil vu comme ça ! Oh là là, regardez là-haut ! Ouh là là ! Un pteranodon ! Ce pteranodon pouvait atteindre 12 mètres d'envergure La taille d'un petit avion de tourisme ! Il se nourrissait de poissons comme les piscivores marins actuels Peut-être l'albatros ou le pelican ! Et maintenant... Dans la grotte ! C'est joli ! Très joli ! Oh, regardez, il y a une tête là-bas ! Vous voyez la tête, les enfants ? Venez, venez ! Approchez-vous, je suis là ! Ce Tricératope aux trois cornes vient nous saluer ! C'était le plus gros des dinosaures à cornes ! Il pesait 5 tonnes, 9 mètres de long, et ses cornes pouvaient mesurer 1 mètre ! Tout comme les paisibles vaches dans leur prairie, le Tricératope était un herbivore ! Un des rares dinosaures à ne pas craindre, le Tyrannosaure Rex ! Il n'a pas peur du Tyrannosaure, lui ! Hélas, après un règne de 150 millions d'années, toutes ces espèces animales ont disparu de notre planète, voilà 65 millions d'années ! Attention à vous les garçons, hein ! C'est peut-être la météorite qui a anéanti les dinosaures, on ne sait pas ! Allez-y, vous pouvez passer ! Swan, il me sert fort la main ! Viens mon petit chat, mais tu viens avec moi, n'aie pas peur ! Mon petit poussin ! Regardez ! Ce sont les hommes préhistoriques ! Les astralopithèques et les homoagilis peuplaient la région du lac du Tannot en Afrique mondiale ! Eh oui ! Tu vois, c'était comme ça avant ! Il y a longtemps ! Il y a 2 millions d'années, le bâton et le lancé de pierre furent leurs premières armes ! C'est marrant ! Vous vous rendez compte ? On ressemblait à ça avant ! ...mangeaient de la fume crue, de l'herbe, et le miel était leur gourmandise préférée ! Ils étaient omnivores comme nous ! Ils brisaient les os pour en extraire la moelle et la manger ! Là, il y a une évolution de l'être humain, regardez ! Une maman avec son bébé, et puis là un papa, sa petite fille, ils sont habillés ceux-là ! Oh, il y a le feu là-bas ! On voit le feu dans la crotte ! Comme l'homme de Cro-Magnon, préservait le culte de la famille ! Oh là ! C'est un tigre dans le sabre là-haut ! Attention ! ...un tigre inhumé dans une sépulture, accompagné d'un rituel d'enterrement ! Alors ? Ah ! Et oui, l'ancêtre préhistorique des Gaulois chassait déjà le sanglier ! Oh, c'est un sanglier là-bas ! Comme pour Astérix ! Oh là ! Il a été bon chasseur, mais aussi d'excellents pêcheurs ! Le sanglier ! Et ici, ce jeune mammouth a été isolé du troupeau pour être abattu ! Il est pauvre, il est perdu ! Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ils tirent à l'arc là ! Ils ont fait des progrès ! Cette scène de chasse se passait il y a 30 millions ! Ce mastodite, pris au piège, a été traqué par un groupe de chasseurs pour finir compétrer dans des masses de branchages ! C'est un piège, c'est ça ? Ils achetaient leur croix rendue impuissante, immobilisée au fond du trou ! Ah voilà ! C'était intelligent déjà ! Il y a des vrais poissons là ! Poissons rouges ! Il y a une tortue ! Alors il y a une tortue et des crocodiles ! Donc ceux-là, ce sont les ancêtres qui sont toujours d'actualité ! Il y a toujours les crocodiles et les tortues, ils ont côtoyé les dinosaures ! C'est incroyable ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh regardez ! C'est l'homme ! Qui commence à écrire ! Et voilà ! Il y a des araignées ! Ah oui il y a des araignées ! On a fini la visite et maintenant on arrive dans la boutique ! Avec des araignées géantes ! Attention ! Oh ! Elle fait du bruit en plus ! C'est super dis donc ! Alors bien sûr dans cette boutique on trouve tout un tas de jouets en rapport avec les dinosaures ! Des œufs de dinosaures évidemment ! Des grands, des petits... Et puis plein 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 de jouets ! Tiens il y a même un dinosaure ici encore ! Voilà ! On le voit ! Il bouge derrière la vitre ! Il fait un peu peur ! Il y a des affiches aussi avec des dinosaures en relief ! Il y a plein de choses ! C'est sympa comme tout ! Très très bien fait ! Collection de grands dinosaures ! Des squelettes ! Il y a vraiment de tout ! Alors les garçons c'était comment Dinopark ? Ah c'était super ! C'était bien ça vous a plu ? Oui moi ça m'a beaucoup plu ! C'était très intéressant hein ! Oui moi je faisais très très intéressant aussi ! Très pédagogique ! Alors il y avait toute une partie plus pour les petits on va dire les sensations en voyant les dinosaures géants, les automates etc. Et puis pour les plus grands c'était très bien expliqué ! Donc on comprenait bien l'évolution des dinosaures, la préhistoire etc. Donc c'est vraiment bien ! Pour tout le monde ! Pour toute la famille ! Les copains et les copines ! Quel dinosaure vous avez préféré ? Pensez au ? Et surtout ! Abonnez-vous ! A bientôt les copains et les copines ! Bye bye tout le monde ! Oulala mais je me fais attaquer par un dinosaure ! Au secours ! Sous-titrage ST' 501